OK, euh... Oui, on va faire la p'tit, la, 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 pom, pom. La mesure de ça. Fa, la, les femmes. Moi, mes deux parents sont musiciens. Mon père est saxophoniste, ma mère est violoniste. Ma mère enseignait le violon dans le sous-sol les lundis soirs. Puis c'était le moment privilégié où est-ce que j'allais m'asseoir dans l'avant-dernière marche. La musique, du plus loin que je me souvienne, était omniprésente dans ma vie. Toujours, toujours. Moi, j'étais très bonne à l'école. La seule chose avec laquelle je me battais, ça a toujours été le violon. Ça a toujours été mon défi, puis je sais pas si c'est mon côté combatif, quand on me disait, vas-tu faire de la médecine, vas-tu devenir astronaute? Moi, je vais faire du violon. Puis c'était la chose dans laquelle je performais le moins. Puis c'est comme si je m'étais faite une promesse à moi-même. Je vais maîtriser cet instrument-là. Il y avait quelque chose qui venait me chercher du fait que le violon, il était indomptable. 30 ans, 40 ans plus tard, j'essaye encore de le maîtriser, je suis pas rendue au bout du chemin. Ça reste une bête à apprivoiser à tous les jours. À chaque fois que je sors mon instrument de la boîte, c'est un défi pour moi. C'est drôle à dire, mais j'ai commencé à aimer ça une dizaine d'années après avoir commencé l'instrument. Je veux dire, j'ai commencé à avoir du plaisir avec l'instrument à 14-15 ans. C'est long pour un enfant de 4 à 14 ans. Mais à partir de 15 ans, 15-16 ans, j'ai plus jamais regardé en arrière. Jamais. Puis, je veux dire, j'ai 44 ans. J'ai commencé à 4 ans. Ça fait 40 ans que je fais ça. Quand mon fils est né, quand j'étais enceinte de mon fils, je me disais, « Ah là, là, ça va changer. Le violon va perdre sa royauté dans ma vie parce que je vais avoir un fils. » Comprenez-moi bien, j'adore mon fils. Je me jetterais devant un train en marche pour lui. Sauf que ça a eu l'effet contraire pour moi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'au-delà du fait que j'étais dorénavant une mère, puis que j'avais ce petit être-là dont je devais m'occuper, ma réalité à moi, ma vraie personnalité, qui était latente, qui durait depuis l'âge de 4 ans, bien, je suis une violoniste. Je suis une violoniste maman maintenant. Je ne suis pas une maman violoniste. Le violon est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine. Donc, avec mon instrument, dans mes voyages au Grand Nord, j'ai fait des ateliers pour les enfants qui n'avaient pour la plupart jamais entendu ou vu pour vrai un instrument. Je faisais des exercices avec eux. Je leur faisais quelque chose de triste, de joyeux, de vite, de lent. Puis ils étaient capables de capturer l'émotion tout de suite de ce que je faisais avec mon instrument, sans leur dire, je vais vous faire quelque chose de triste. Donc, c'est le médium, à mon avis, le plus direct entre l'émotion et le son. Je pense que c'est le violon. Maintenant, mes collègues qui jouent plein d'autres instruments vont peut-être dire la même chose sur l'eau au bois, mais ils n'ont pas raison, c'est moi qui ai raison. J'essaie que ça soit un petit peu plus délibéré. Moi, mon cheval de bataille, je veux former des musiciens d'orchestre. Je trouve qu'on rentre trop dans la tête de nos jeunes qui vont faire des concertos, des sonates, qui vont faire du quatuor, de la musique de chambre. Puis que l'orchestre, c'est comme un prix de consolation, que ce n'est pas un vrai choix de carrière. Et je m'émeue avec ça parce que ce n'est pas vrai. C'est une fausse conception. C'est-à-dire de vraiment le voir comme une option qui va leur donner beaucoup plus que juste jouer dans un orchestre puis d'avoir aucune reconnaissance, ce qui, par ailleurs, n'est pas vrai. Parce que c'est très, très gratifiant de jouer dans un orchestre. La première chose qu'on va faire, c'est le tempo. Puis après ça, on va voir plus en détail d'autres trucs, OK? Allez! C'est difficile de définir comment quelqu'un va être à l'orchestre. Le plus révélateur, c'est comment ils vont se comporter en audition. Parce que le vrai défi, là, le plus difficile de tout pour un orchestre, c'est de rentrer. C'est un des domaines les plus contingentés qu'il n'y a pas. À l'OSM, déjà, en violon, on est chanceux, là, parce qu'on est 35, là, mais... Les personnages sont trois. Puis quand ils ont 30 ans, on sait qu'il n'y aura pas d'ouverture pendant 30 ans. Je veux dire, c'est extraordinaire comment c'est contingenté. Dans une audition, on est derrière un rideau. Alors, c'est à l'aveugle, il n'y a aucun contact humain avec le jury. C'est une suite des extraits les plus difficiles de tout le répertoire qu'il faut jouer tout seul. Donc, c'est hors contexte. Il n'y a aucune relation avec les autres instruments. C'est certainement l'endroit le plus inconfortable où est-ce que, en tout cas, pour moi, là, c'est le pire endroit où est-ce qu'on peut être, c'est en audition. La seule façon de bien se démarquer quand on est derrière un rideau comme ça, c'est d'avoir le souci de la perfection. Puis moi, je le vois comme ça dans les élèves, ceux qui ne se contentent pas de juste passer à travers quelque chose. Puis la conviction profonde qu'on est bien préparé, mais pour ça, il faut bien se préparer. Quand on fait un instrument de musique classique, ça implique des milliers d'heures individuelles, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'heures de travail individuel. Donc, l'instrument en tant que tel, ma relation que j'ai avec mon instrument, on n'est que deux. Donc, c'est vraiment une relation qui est très, très exclusive. Maintenant, ce bien-là individuel, quand on fait de l'orchestre, il disparaît. C'est le bien commun qui prime. Chacun d'entre nous, ce n'est plus notre idéal. Ce n'est plus mon idéal à moi quand je pratique toute seule dans mon studio. C'est l'idéal, oui, du chef, mais pour moi, ça va plus loin que ça. C'est l'idéal du compositeur et de la musique qui a été écrite. C'est comment on peut rendre hommage à Beethoven, qui a écrit cette musique-là il y a 250 ans. Et comment moi, comment je peux mettre mon bien individuel de côté pour atteindre la réussite commune. Donc, ça nous sort de notre dualité, on est seul avec l'instrument, à enfin, ce qu'on fait prend un sens. La beauté, c'est de jouer ensemble, puis de jouer pour les autres. Il y a pas mal le même noyau de gens qui orbitent à l'entour de moi, je joue toujours avec les mêmes. Et je les connais bien. Au fil des ans, j'ai appris à les connaître très bien. À ce point que sans les regarder, sans regarder mon leader ou mon partenaire à côté, je le sens à l'intérieur de moi quand il va jouer. Une nuance, une demi-nuance plus doux, je le sais. Je le sens, je suis certaine, puis je le fais avec lui. Puis des fois, ça, c'est multiplié par 100 personnes. On fait tous, on a tous la même émotion exactement au même moment, puis il y a comme une synchronicité de pensée à un moment précis, où je sais que mon, par exemple, que mon partenaire, il est ému, là, il est content de dire, puis je le regarde, puis il me regarde, puis on sourit parce qu'on le sentit la même beauté en même temps. Puis des fois, on n'a même pas besoin de se regarder, on le sait, puis on se dit après, tu étais content à la fin du deuxième mouvement, de dire oui. Ça fait que cette espèce de communion, là, qu'on a les uns avec les autres, ça, quand ça arrive, là, c'est absolument magique. Moi, là, c'est quand je me rends compte à quel point la musique est belle. La musique, là, vraiment avec un grand M, puis que c'est comme ce qui sous-tend ma vie. Je suis sur scène, je joue la plus belle musique du monde pour des gens qui l'apprécient. Pour moi, ça, c'est la grâce pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...